Bonjour à toutes et bienvenue dans notre série spéciale sur la pousse. On a déjà eu deux vidéos, je vous invite à les explorer, qui a déjà été exploré dans cette série, notamment la génétique, ses limites et ses boosters, on va dire, et les produits qui sont publicités, mis en avant pour la pousse, lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, et dans quelle mesure on peut leur faire confiance. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler coiffure protectrice, et en particulier, quel est leur rôle réel et concret des coiffures protectrices dans la pousse des cheveux crépus. Mais avant, je me présente, je m'appelle Maëlle Kabarus, je fais de la recherche et de l'éducation sur les cheveux texturés depuis 2009-2010, je fais professionnellement de l'éducation sur les cheveux texturés depuis 2016, à travers des ateliers, des coachings, des programmes en ligne, etc. On a, beaucoup d'entre nous, grandi avec cette idée que nos cheveux ne pourront jamais être noms. Cette croyance qu'on a ancrée au fond de nos cœurs, pour nous, je dis les femmes noires, mais les personnes noires de manière générale, qu'il y a quand même quelque chose de limitant et de problématique avec notre texture, cette croyance-là, c'est celle que je veux pulvériser pour tout le monde. Cette série spéciale pour la pousse, c'est un peu ça, c'est l'idée de vous donner de vraies informations qui vont vous permettre, je l'espère, de dépasser les idées potentiellement limitantes que vous avez sur les cheveux crépus et vous avez accepté un certain état de fait par rapport à vos cheveux. Vos cheveux sont peut-être dans un certain état depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, un certain niveau de longueur, un certain niveau de beauté, d'éclat, etc. Et vous vous dites, ah, c'est suffisant. Vous l'acceptez ? Vous vous dites, bah, c'est bon, ça suffit, j'aime mes cheveux comme ça, etc. Et ce que je veux, c'est aussi pulvériser ça, cette idée que justement, avec nos cheveux, on doit toujours baisser la barre, accepter moins que ce qu'on mérite en termes de fabulosité de notre cheveille. OK, maintenant, on reprend dans les vues du sujet, les coiffures protectrices. C'était une évidence pour moi que dans une série de vidéos, j'allais rentrer sur la pousse des cheveux. Toutes les croyances et tous les mythes qu'il y a autour, il allait forcément y avoir un moment où j'allais parler coiffure protectrice. Parce que déjà, en ce moment, j'ai revu une résurgence. C'est une tendance qui existe depuis longtemps. J'ai commencé à lire du contenu cheveux sur Internet depuis 2008. Ça fait 15 ans. Et donc, la version récente consiste à faire des nattes ou vanilles sur ses cheveux naturels, à faire des soins dessus et à garder cette coiffure, du coup, aussi longtemps que possible. Et quand on a fini, on défait, on démêle, on refait. Et le but étant, à la fin, on découvre une super pousse de cheveux. Les avant-après sont merveilleux et magnifiques. Cette tendance s'inscrit dans, comme je vous le disais, une tendance globale qu'il y a autour du cheveu texturé, du cheveu afro, qui est qu'on a besoin de coiffure protectrice pour avoir des cheveux longs. L'idée étant que si on manipule trop nos cheveux, si on les coiffe, ils vont se casser. Et donc, le seul moyen d'éviter qu'ils se cassent pour retenir de la longueur serait d'avoir des coiffures protectrices. Il était dit qu'il fallait être une coiffure protectrice 90% du temps. Je suis sûre qu'on peut trouver un article sur mon blog datant de 2011, où je disais la même chose. De ce point de vue, il y avait donc deux catégories de coiffure protectrice. S'il y avait tout ce qui était rajout, que ce soit donc des tissages ou des perruques, on va garder ça au moins un mois, donc pour ne pas toucher aux cheveux pendant un mois. L'idée était en plus de dire qu'on était enfant, c'était ce que nos mamans faisaient. On avait les cheveux nattés tout le temps et on avait des cheveux longs quand on était enfant. C'est plus ce que la communauté disait. Moi, j'avais des doutes parce que j'étais tout le temps effectivement en coiffure protectrice quand j'étais petite et j'avais pas de cheveux longs quand j'étais petite. Donc bon. Et de l'autre côté, c'était des chignons. Pour celles qui avaient des cheveux suffisamment longs, il fallait attacher les cheveux d'une façon ou d'une autre, bien rentrer les pointes, garder, avoir les cheveux attachés, etc. Donc protéger tout le temps. Quand j'ai commencé à m'y intéresser jusqu'à maintenant, cette idée est restée présente au sein de la communauté naturelle qu'on ne peut pas toucher nos cheveux sans avoir énormément de casse. Il faut comprendre que pour beaucoup d'entre nous, on a effectivement cette expérience que quand on manipule nos cheveux, on voit des cheveux tomber. Le fait de voir ses cheveux tomber, de voir effectivement de la casse, de la perte de cheveux, ça fait peur et ça donne envie de se dire « il faut que j'arrête de toucher mes cheveux, tout simplement ». Je vivais ce phénomène déjà à l'époque où mes cheveux étaient défrisés et je l'ai vécu pendant mes premières années de retour naturel. On a également toutes probablement eu l'expérience de mettre des rajouts, surtout à l'époque où on avait les cheveux défrisés probablement, mais même en naturel, de mettre des rajouts, garder des rajouts au mois ou deux et quand on défait les rajouts, au moment précis où on défait les rajouts, quand on tient sur une mèche, de constater qu'on a effectivement gagné en longueur. Déjà, ces expériences concrètes expliquent la réalité de ces conseils. Beaucoup d'entre nous avons expérimenté de porter ses cheveux dans un, par exemple, un puff, un puff bien démêlé, bien rond. Et en fin de journée, sentir qu'on a les pointes un peu sèches et sentir une différence d'hydratation et de douceur entre nos racines qui étaient tendues dans le puff et les pointes qui étaient exposées à l'air libre. Ça donne un biais qui vient confirmer « ah oui, d'accord, donc quand je laisse mes pointes à l'air libre, ils s'assèchent ». Ça vient renforcer cette idée « il faut rentrer ses pointes tout le temps, sinon elles s'assèchent ». Déjà, je pense que l'autre sujet, on est tous d'accord. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on a cette expérience de cheveux, de mettre dans les cheveux et de casse, ce n'est pas inhérent aux cheveux texturés. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est parce que les cheveux en question sont mal nourris et mal soignés. Des cheveux qui sont en manque de nutrition vont effectivement avoir tendance à se casser, à se casser au toucher. A plus forte raison, s'ils sont et en manque de nutrition et en manque d'hydratation, les deux vont souvent sains, on va se retrouver avec des cheveux qui vont beaucoup tomber, tout simplement. Pour encore renforcer ce phénomène, nos gestes classiques d'entretien des cheveux sont des gestes de cheveux lisses, donc des gestes qui ne conviennent absolument pas pour les cheveux texturés. Donc en plus, si on continue avec ces fameux gestes par-dessus des cheveux qui sont et en manque de nutrition, en manque d'hydratation, alors bien sûr, on va les arracher. Mais avant de continuer, je vais t'inviter à télécharger mon e-book « Cheveux crépulons, mode d'emploi » dans lequel tu vas trouver beaucoup d'éléments de cette vidéo de façon peut-être plus détaillée, plus imagée, etc. Et surtout, je t'invite à t'inscrire à mon workshop en ligne qui sera donc en direct jeudi prochain, le 4 mai à 19h. Ça va être trop bien. On va à la fois voir un résumé de tout ce qu'on a vu dans cette série, mais aussi il y aura des surprises pour les personnes qui seront présentes en live. Inscris-toi sous le lien. Tu seras à la fois inscrite au workshop de jeudi prochain et à la fois, tu recevras le e-book gratuitement. Voilà, je suis trop contente. Les inscriptions crépulons lundi prochain, celles qui se seront inscrites à la conférence et à télécharger le e-book recevront l'information de l'ouverture des inscriptions avant tout le monde, ce qui vient avec des privilèges. Le bonus d'action rapide que j'offre pour le premier jour d'ouverture des inscriptions. Clique sur le lien, puis on revient voir la suite de la vidéo. En vérité, certains de ces gestes qui sont en fait évités des cheveux lisses, si je les fais sur mes cheveux très bien nourris et très bien hydratés, je vais effectivement les casser et les arracher. Alors que dans les faits, concrètement, la seule raison pour laquelle on a cette expérience, c'est qu'on a des cheveux qui sont en manque de nutrition et en manque d'hydratation. Il y a en fait une façon d'en doiter, en fait une façon de prendre soin de cheveux texturés qui va faire que le cheveu va recevoir la nutrition et l'hydratation qu'on va leur donner. Effectivement, vous pouvez très bien faire des soins toutes les semaines ou tous les 15 jours et avoir quand même des cheveux en manque de nutrition et d'hydratation parce que là encore, votre façon d'appliquer les produits, votre façon de faire un masque, votre façon de faire un bain d'huile, probablement vous faites la même chose que votre coiffeur en fait, sauf que cette façon de faire, c'est des gestes pour cheveux lisses. Et donc, vos cheveux ne reçoivent pas les soins, ne reçoivent pas les muscles. Rien à voir avec la nature intrinsèque de nos cheveux, juste de mauvais gestes, de mauvaises actions. Des cheveux en manque de nutrition, en manque d'hydratation et donc ils se cassent. Les cheveux texturés, je les appelle texturés parce que ça inclut des cheveux bouclés, des cheveux crépus. C'est plus simple de parler de texture, d'autant qu'il y a tellement de variétés de bouclettes d'ondulation, etc. Mais les cheveux texturés sont des cheveux bouclés. Même quand on a une micro-micro-bouclette, je les mouille quand j'ai défini mes boucles, ils rétrécissent une tonne. Ça choque les gens à quel point je me retrouve avec une coupe à la garçonne comme ça. Nos cheveux sont faits pour fonctionner en boucle. Bien nourris, en bonne santé, bien hydratés, ils font des boucles. Qui dit boucle, dit cheveux qui sont réunis par petits paquets. Le cheveux afro, le cheveux texturé, ce n'est pas naturel pour lui d'être finalement complètement démêlé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les efforts que ça demande, de prendre un peigne et de tout peigner pour faire un bel afro. Et dans cet état qui n'est effectivement pas naturel, les cheveux perdent beaucoup plus facilement leur hydratation. Et donc le fait d'être à l'air libre en mode afro, donc dans un puff par exemple, effectivement les cheveux vont s'assécher beaucoup plus. Donc la partie qui est démêlée et à l'air libre va s'assécher. Par contre, si on met le cheveu dans son état le plus normal, c'est-à-dire réuni par paquet dans des boucles, que ce soit les boucles naturelles du cheveu, bien wash and go, ou des boucles pour recréer artificiellement comme je fais là avec des vanilles, peu importe, c'est l'état naturel du cheveu. Et dans cet état qui est naturel pour un cheveu textuel, on peut passer la journée à la plage avec les cheveux libres. Il ne va rien se passer. Les cheveux ne vont pas se déshydrater, ils ne vont pas être secs. Et ça, c'est important de le savoir. Tout ce qui nous amène à vouloir des coiffures protectrices pour la pousse, ce sont des choses qui n'étaient pas bonnes pour nos cheveux à la base. C'est parce qu'on est des personnes aux cheveux prévus. Dans un monde où la coiffure est coiffure sur cheveux lisses, c'est comme des béquilles sur une jambe cassée. On se retrouve avec des techniques de coiffure qui ne sont pas adaptées à nos cheveux, donc on doit compenser. On se retrouve à essayer de compenser avec des coiffures protectrices. Mais si en vérité, on s'occupe de nos cheveux comme des cheveux texturés, on n'a pas besoin de coiffure protectrice. À une époque, vers à peu près 2018, j'ai commencé à appeler ça des styles protecteurs, qui étaient donc porter ses cheveux d'une façon qui les protège. Notamment, mes fameux mèches à mèches ou d'autres choses. Mais en vérité, même le mot style protecteur me dérange aujourd'hui. Je me dis que ce n'est même pas un style protecteur. C'est juste s'occuper de ses cheveux texturés comme on devrait. Alors attention, en ce qui concerne les rajoutes, les sages et autres, je n'exclus pas la façon récréative de les porter, la façon stylée. Si on a envie de se trisser les cheveux, on se trisse les cheveux, ce n'est pas la question. Je parle évidemment de quand on le fait avec en tête une coiffure protectrice, avec en tête l'idée de faire pousser les cheveux spécifiquement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles autres croyances vous avez autour de la pousse. Si je vous dis, il faut que dans un an, tu aies plus qu'un centimètre de longueur, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Et ça m'espérera pour les trois vidéos suivantes de cette série. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !